Poufouf Youtube, comment allez-vous ? C'est Rassuper, ton Youtubeur préféré ? Petit clin d'œil à Twitch mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous propose la vidéo unboxing du collector du jeu Black Sad Under The Skin. C'est sorti le 5 novembre 2019 sur PC, PS4, Switch, One et Mac. Intéressant. C'est un jeu d'aventure tiré de la bande dessinée de Juan Diaz Canalaves et Rango Garnido. Je ne connais absolument pas ces deux jeunes hommes. Réalisé par Pandolo Studio, auteur de Runaway ou encore Yes Today, nous retrouvons John Black Sad, détective privé, ainsi que ses diverses péripéties. Pour information, j'ai reçu une version collector sur PS4 et j'ai également le jeu sur Steam. Donc on se fera une petite vidéo découverte de ce jeu, mais avant ça on va regarder ce que contient la version collector. Alors, comme vous le savez, de temps en temps je reçois des jeux de temps en temps version collector. Et du coup je vous les présente parce que personnellement, c'est quelque chose que j'adore regarder, des unboxings de collector que je n'ai pas. Donc là, écoutez, aujourd'hui c'est moi qui vous présente un petit unboxing. Et le carton est plutôt sympathique. Alors, ça se présente comme ça mesdames et messieurs, comme d'habitude, la double cave, voilà, je vous reçois bien, comme vous pouvez la remarquer, on est bien. Alors moi je ne connais absolument pas. Twitch, vous êtes au-dessus de moi les gars, donc je compte sur vous. Pour ceux qui ont des infos sur le jeu, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et de dire à coucou YouTube, et YouTube, coucou Twitch, voilà, vous avez l'habitude. Alors, ce collector, mesdames et messieurs, sur PS4, fait une belle taille. Et à côté de ça, on a dans le carton un petit journal, une petite carte, et j'ai également deux pins. Voilà un petit peu pour ce qu'il y a dans le carton. Alors, on va regarder ça ensemble, mesdames et messieurs, tranquillement. Je trouve que le rendu de cette cam est très sympa au niveau de la couleur et tout. Vous voyez mon clavier RGB et tout, ça rend trop bien, je suis trop content. Alors, je vous propose, déjà, j'ai deux pins. Donc je pense que ça, c'était rajouté. Je ne pense pas que de base, c'est dispo. Donc nous avons deux pins, et personnellement, je ne connais absolument pas. Le focus, le focus, mesdames et messieurs, on n'en parlera jamais assez. Mais les webcams Logitech n'ont pas la mise en point automatique. Pourtant, elle est activée, normalement, ils devraient me la mettre. Ça, c'est la base, trahi par le matériel, mesdames et messieurs. Comme quoi, vous avez beau essayer de faire tout ce que vous pouvez. Yes, voilà. Donc en gros, c'est un chat détective. Donc j'ai reçu deux pins. Le chat et le raton laveur, qui est une sorte de tueur un petit peu en série. Il y a également une carte, mesdames et messieurs, très 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 jolie. Où c'est mis derrière, New York dans les années 50, Joe Dunn, owner of a boxing club. Donc le propriétaire d'un club de boxe. Je vais réduire un peu la musique, parce que là, ça devait être une chanson de Noël. Ça se transforme en boîte de nuit. Bref, petit mystérieux détective John Blacksad d'investir sur la disparition de Yale. Patati, patato. Bon, je suis désolé, c'est en anglais. Je parle très très mal l'anglais. Je ne connais pas du tout la BD. Ça m'a l'air d'être une sorte de zootopia. Où les animaux sont des êtres humains. Et j'imagine du coup qu'il n'y a pas d'êtres humains. Parce que comme vous pouvez le remarquer, sur cette magnifique petite photographie, on a un Rottweiler boxer. On a un renard détective. On a un chat. Un chat demoiselle. Et on a du coup une belle, une sorte de lithographie. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Donc très joli. Après, mesdames et messieurs, nous avons reçu le journal. Donc ça s'appelle The Inkirer. Inkiré, je suis désolé, avec un magnifique petit froufrou. Très 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 joli. À l'intérieur, on a un super t-shirt. On va regarder ce que ça donne. Oh, ça sent bon. Ça sent très bon. Ne jugez pas, mesdames et messieurs. Ouais, ça sent très très bon. Ça sent le neuf. C'est pas que j'ai pas l'habitude de sentir du neuf. Arrêtez. Mais c'est toujours agréable de sentir le neuf comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mesdames et messieurs. Ouais, c'est des musiques de Noël. Parce que c'est Noël aujourd'hui, j'ai décidé. Alors, nous avons un t-shirt en taille L. Alors, pour ceux qui veulent m'offrir des t-shirts, le L me va parfaitement bien. Pas en dessous, les épaules ne passent pas. Et en XL, comme je me suis un petit peu affiné, c'est très large. Donc, le L, c'est la taille parfaite pour les t-shirts. Et je suis ravi, du coup, qu'ils étaient au courant. Et voilà le motif. Voilà. Donc, petit chat. Du coup, t-shirt qu'on mettra en live. Vous le savez, j'ai arrêté d'acheter des t-shirts il y a des années. Là, j'ai un t-shirt Resident Evil 7. Et du coup, je viens de... Voilà, nouveau t-shirt. Grosso modo, c'est le bon plan. Streamer, youtuber. Si t'es pas difficile et que pour toi, un t-shirt, c'est un t-shirt. Et bah, t'as pas besoin d'acheter de t-shirt. Parce que du coup, t'en reçois plein. En plus, il est vachement stylé. Avec le petit chat et tout ça. Donc, l'image qui est là, c'est la même image qui est là-dessus. Donc ça, c'était pour le t-shirt. Les pins, je vous les ai présentés. Donc ça, c'est bon. Alors, le journal, mesdames et messieurs. Il a en français une sombre à faire au cœur des bas-fonds de New York. Pour le charismatique détective John Blacksad. J'ai regardé un petit peu avant des reviews. A ce que j'ai compris, le jeu est sorti pas fini et un petit peu bugué. Donc ça tombe bien, on n'a pas encore testé le jeu. Donc j'espère qu'il y aura un patch. Parce qu'à ce que j'ai compris, les joueurs se sont plaints. Que le jeu avait des petits soucis au début. Donc, nous, on verra quand on testera le jeu. J'ai le jeu sur Steam. J'ai pas encore lancé le jeu. Donc je pense qu'on attendra un patch day one. Et on ira, enfin un patch, et on ira tester un petit peu ce que ça donne. Sylvio, ton McDo est arrivé ? C'est bien, Sylvio. Attention sur la sauce aussi, Sylvio. Un décès, une disparition. Le célèbre John Blacksad, résoudra-t-il ce mystère ? Et en plus, c'est bien, c'est que maintenant, je tourne beaucoup plus de vidéos en live. Avant, je ne faisais pas ça. Les vidéos unboxing, je les faisais offline. Mais c'est vrai que c'est cool parce qu'au moins Twitch, vous, ça vous permet de réagir tranquillement. Bon là, ça fait des petits lives assez rares. Parce que sur Twitch, il n'y a pas beaucoup de live unboxing. Et en même temps, ça vous permet de vraiment participer à cette vidéo. Donc on a un petit journal. Macabre découverte, enquête ouverte. Gyaul, introuvable. Waouh. Smirnoff, le berger allemand commissaire de police. Polly, l'igouane gérant de bar. Weekly, la fuine journaliste. Jake, le gory boxer. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Pour ceux qui se demandaient, on a une sorte de fausse news, de fausse journal avec les différents personnages qui sont mis. Alors, bon point, c'est en français. Donc c'est cool. Et à l'arrière, du coup, on a les différentes versions qui sont disponibles. Donc PS4, Xbox, Switch et PC. Ça, je vous l'avais dit. Peggy18, pour information, c'est distribué par MicroID. C'est eux qui m'ont envoyé le collector d'ailleurs. Donc merci à eux. Et après, on a le petit collector. Donc c'est ce qu'on va aller voir de suite, mesdames et messieurs. Donc ça, c'est pour le petit côté des familles. Et après, on a la bois boîte. Alors, la bois boîte, mesdames et messieurs, elle fait une main de côté sur un peu plus d'une main de haut. Voilà. Donc si vous n'avez pas de main, bah désolé. Mais voilà pour l'édition. Collector édition, mesdames et messieurs. On peut voir les petites informations. Donc on est censé avoir à l'intérieur, petites figurines. Une lentille. Quatre postcards. Une statue de 18 cm. Une collector box. Un portfolio. Et j'imagine le jeu. Oui, ici quand même. Le jeu est dedans également. Bah écoutez, on va aller voir ce que ça donne. La boîte est vraiment stylée. Moi, j'aime bien ouvrir des boîtes, mesdames et messieurs. Est-ce que j'ai un ciseau ? Bien sûr que non. Allons. Allons, allons. Bien sûr que non, je n'ai pas de ciseau. Ça serait trop drôle. Ça serait trop simple, mesdames et messieurs, si j'avais des ciseaux. Coucou, Plouze. Bienvenue, bienvenue, Plouze. Bienvenue. Mesdames et messieurs, ouverture. Aujourd'hui, c'est Noël. Alors, on va voir ce que ça donne. Parmi vous, Twitch, qui connaît le jeu ? Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent la BD ? Ou est-ce que, genre, c'est vraiment... Personne ne connaît ? Parce que, personnellement, la BD Black Sad, là, ça ne me dit absolument rien. Je vais regarder un petit peu si c'est vieux ou pas. Ouais, la boîte est très 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 jolie. Regardez comme c'est beau. Une sorte de chat Batman, vous savez. Sauf que là, ce n'est pas Batman. Parce que Batman, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'homme chauve-souris. Là, ce serait plutôt... Catman. Mais comme il y a Catwoman, là, ils l'ont appelé Black Sad. Donc, la boîte est très très belle. Ça s'ouvre comme ça. Alors, présentation. Lui, c'est mon préféré. Le Rottweiler, il est vraiment trop stylé. Donc, petite boîte avec... Vous ne le voyez pas, mais là, c'est une sorte de... Vous savez, comme aux Etats-Unis ou... Je ne sais pas s'il y a ça en France, je n'en ai aucune idée. Où tu as derrière toi une échelle et tu dois te mettre derrière et ça mesure ta taille. Là, on a exactement la même chose. Donc, c'est quand même assez choupi, mesdames et messieurs, n'est-il point. La dernière fois que j'ai pris un stylo, j'ai fait un immense trait bien gravé sur la boîte. Ouais, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas ouvrir la mine du stylo. Sinon, en effet, tu gâches ton collector. Et comme, moi, les collectors, je les garde. Et en l'occurrence, je vais me faire un décor très bientôt. Donc, c'est pour ça que ça tombe bien. Hop, la boîte s'ouvre comme ça sur le haut. Très joli, donc, font vide. On va mettre ça là. Alors, nous avons... Putain, il y a du matos, hein. Petite boîte de jeu avec... Vous savez, ça fait des cartes comme quand on était plus jeunes, pour ceux qui sont nés dans les années 90. Où on joue avec, comme ça, on les tourne. Et on a l'impression que le gars avance. Je ne sais pas si c'est très clair. Je ne sais pas comment ça s'appelle, cet effet. Donc, au dos, on a, du coup, le jeu. Donc, quatre cartes postales et une lenticulare. Une lenticulare image. Donc, c'est ça, la lenticulare image, c'est celle-là. On va l'ouvrir pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, moi, je vous rappelle, j'ai la version PS4, mais on testera sur PC. Étant donné que... Bon, voilà, comme j'ai un bon PC, autant faire claquer la bête là-dessus, mesdames et messieurs. Bisous Marc-Antoine, plus, plus, plus. Alors, voyons voir. Trop bien, ça. L'odeur, je me sniffe. Je snifferai ça toute la journée. En plus, le setup est plutôt cool, je trouve, pour filmer. Donc, c'est cool. Donc, là, vous avez la petite... Petite carte postale. Honnêtement, je... En gros, ça fait comme si, derrière, il y avait une explosion avec les billets qui bougent. Twitch, si vous savez comment ça s'appelle, n'hésitez pas à le mettre. Voilà. On a également les cartes postales. Je ne vais pas les ouvrir, ça ne sert à rien, autant les laisser. Mais, en gros, il y en a quatre. Le jeu sur PS4. Voilà, donc, classique. Hop, on range tout. J'en range tout en direct, parce qu'après, on joue à un autre jeu. Hop. Après, nous avons, dans la bois-boîte, un papier avec un truc qui colle dessus. Donc, ça, c'est de la pub pour Easy Neo. Je ne sais pas trop ce que c'est. Une sorte de librairie en ligne. Après, nous avons les artworks, mesdames et messieurs. Donc, c'est tout simplement les dessins du jeu. On va regarder ça, parce que, des fois, c'est quand même assez stylé. Bon, après, ça, c'est pareil. C'est le type de bouquin. Tu l'ouvres une fois. Je ne sais pas si, vraiment, tu l'ouvres tous les jours. Tu regardes. Mais, pour ceux qui sont fans, je pense que... En plus, c'est bientôt Noël. Donc, ça peut être une bonne idée. Alors, voilà un petit peu comment ça se présente. Hop. Ça sent tellement bon. C'est peut-être que vous ne pouvez pas voir l'odeur. Tac. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, avec les différents personnages. Et du coup... Waouh ! C'est trop stylé. Premier dessin. C'est sûr, du papier à dessin. L'ambiance m'a l'air assez sombre, quand même. On dirait de l'ASMR, mesdames et messieurs. Regardez cette image, comme elle est jolie. C'est une image avec un chat dans la neige. Alors, ça, c'est une image avec une fille qui fume une pipe devant un homme qui ne fume pas de pipe parce qu'il est non-fumeur. Et elle aussi, elle est non-fumeur. clin d'œil, clin d'œil. Stylé. Après, on a le même dessin, mais en gros. Je veux bien que vous... Voilà, il faut bien que vous voyez les détails. L'ASMR érotique. C'est vraiment super joli, par contre. Je ne connais pas la BD. Je ne connais pas du tout le... C'est sur une sorte de papier un peu... Papier à dessin. Alors, ce n'est pas dessiné dessus, d'accord. Mais l'impression est vraiment quali. Après, on a ça. On dirait une carte, ça, un petit peu, vous savez. Une sorte de... Pas de carte postale, mais une sorte de carte... Oh, c'est joli, ça. Petit dessin. Donc, je pense que ça se poêle peut-être un petit peu le jeu. Le setup rend vraiment bien. Là, je regarde sur le retour. La qualité, elle est folle. Voilà. Je vous montre. On prend notre temps. On a tout notre temps, mesdames et messieurs. De toute façon, ceux qui vont cliquer sur cette vidéo et tweet, si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse. Donc, autant en profiter et montrer un petit peu ce que... Je pense qu'on est peu à avoir reçu le collector. Donc, voilà. Autant faire ça correctement. Petit dessin avec les petits mouvements. Et comme ça, si parmi vous, il y en a qui font du dessin, peut-être que ça vous donnera des idées. Et peut-être qu'un jour, je vous le souhaite, un studio de jeux vidéo vous contactera pour faire un artwork. Si c'est le cas, pensez à m'envoyer le collector. Alors, lui, il est vraiment trop beau. Avec sa tête sur différents... C'est quoi ? Ouais, un coup, il est abîmé. Un coup, il est content. Un coup, il est énervé. Il est vraiment trop beau, lui. Lui, c'est Bobby, mesdames et messieurs. Un gros Rottweiler qui fait du combat. Non, ils ne sont pas foutus de la gueule du monde. Je ne sais pas combien coûte ce collector. Tu sais, vous pouvez aller voir combien coûte le collector, s'il vous plaît ? Lui, il est vraiment marrant, lui. Silvio, il me fait penser à toi, lui, Silvio. Je te vois tellement, Silvio. Mec, je te vois tellement avoir cette tête, Silvio, dans la vie, tu vois. En mode... Tu vois, celle-là, où tu fumes ton gros cigare. En mode... T'es un petit C, tu vois. En plus, j'ai vu, tu as été white list sur Arma for Life. Dommage que tu aies été banni. Ah, tu ne le savais pas ? Ah. Non, je ne dis rien, alors. Si tu n'es pas au courant, je ne saurais pas faire de drama. 90 euros, Jenny. Ok. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est pour 90 euros, vous pensez que ça va vaut le coup. A noter que vous avez le jeu. Le jeu, souvent, c'est 50 boules. 45. Donc, grosso modo, vous avez moitié du jeu et moitié du collector. Je ne sais pas si c'est une édition limitée, par contre. Les dessins sont vraiment magnifiques. L'ambiance m'a l'air vraiment... Vraiment plus de 18. Bon, pourtant, c'est un jeu Peggy 16, mais le jeu m'a vraiment l'air sombre. Vous savez, vraiment sérieux, sérieux. Alors, là, l'artbook était dingue. Normalement, les artbooks, ce n'est pas du tout comme ça. Normalement, on a une sorte de cahier, vous savez. Et puis, vous ouvrez le cahier. Et puis, hop, en avant. Donc, ça, c'est l'artbook avec le magnifique coffret, du coup, comme vous avez pu le remarquer. Donc, très joli. Et après, on a la figurine. En plus, c'est parfait. La webcam est parfaitement à la hauteur. Ça, c'est vraiment génial. Alors, allons voir le contenu de la bête. Ça, c'est s'il veut bien sortir. OK. Alors, les figurines, c'est qui tout double ? Soit c'est du plastique un peu dégueu. Tu vois ? Soit c'est... Merde. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, rien n'est tombé. Soit c'est du plastique un peu dégueu. Soit c'est vraiment du beau matos, etc. Alors, la figurine a été faite par Collect Toy. Je ne sais pas du tout qui c'est. Si jamais vous connaissez la... Je sais qu'il y a des marques qui sont réputées dans la fabrication de figurines. Là, je n'en ai aucune idée. Elle est censée représenter le détective. En mode un petit peu vénère. D'ailleurs, je crois, si je ne m'abuse, que c'est à peu de choses près ce qu'on a sur la boîte, ici. Donc, écoutez, mesdames et messieurs, allons voir ce que ça ressemble. Ah, du policier. Alors là, heureusement que Pyro n'est pas là, sinon c'était fini. On va essayer d'en mettre le moins possible n'importe où. Mesdames et messieurs, attendez, je vais peut-être... J'aimerais bien ne pas la casser. Vous savez, en mode... Ok. Tadam ! J'espère que ça vous a plu, YouTube. Fin de la vidéo. La figurine est trop, trop belle. Avec des angles comme ça, en polystyrène. Elle est blanc, blanc et blanc. Elle a vraiment une forme et vraiment magnifique. Au niveau du détail, on voit tous les grains de polystyrène. C'est vraiment... Elle est vraiment super jolie, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même vachement... Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on va essayer de ne pas casser la figurine, bien évidemment. Ok. Ok. Après, une figurine. Enfin, sérieux, dans un collector. C'est bon, ce n'est pas le plus important, non. Le plus important, c'est le jeu, mesdames et messieurs. Je suis tellement maladroit. Non, mais... Une figurine, entre nous. C'est bon, tu vois. T'achètes ça pour le jeu, avant tout. T'achètes ça pour le polystyrène, pour le carton. T'achètes pas ça pour la figurine à l'intérieur. J'espère que je ne l'ai pas cassé. Oh là là. Pauvre petit. Alors, si elle est cassée... C'est de ma faute, d'accord. Elle n'est pas arrivée cassée, comme vous pouvez le voir. Elle avait vraiment le beau moule. Bon, elle a eu un petit... Elle a eu une petite frayeur. Il est vrai que j'ai eu un peu peur. Alors, surtout, ne pas casser la figurine. Oui, oui, oui. Vas-y, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on ne va pas casser la figurine. Bien sûr, mesdames et messieurs. Bien sûr. Ah bah zut, alors. Alors. Normalement, ça va. Normalement, elle n'a pas trop pris cher. Je suis content. Je me permets. Je regarde en premier. Peut-être un petit coup, mais... Bon, j'ai peut-être mis un petit coup, mais ça va. Donc, c'est la version 2019. Diaz, Canalès et Dargo. Non, honnêtement, ça va. Je n'ai pas... Je pense que ce que vous allez voir, ça a peu de choses près. La vraie version, normalement, ça va. Elle n'a pas trop, trop pris cher. Je suis désolé. Alors, voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Ça, c'est de face. Tac. Hop là. Alors, pour passer au détail, pour faire simple, la base est en mode faux bois. Voilà. Blacksad non numéroté, pour information. Ce n'est pas une édition... Enfin, ce n'est pas une version numérotée. On a après une sorte de faux trottoir. Une énorme mythe, bien évidemment. Petit revolver, six coups dans la main. Le focus est vraiment incroyable. Ce n'est tellement pas focus. Mais ça focus sur mon bras, pour de vrai. Alors, regardez. Je mets la main derrière, pour bloquer le focus. Voilà. Donc, écoutez. Moi, je trouve que le rendu n'est pas dégueulasse. Après, je ne suis pas un professionnel des figurines. La qualité n'est pas dégueu. Ça ne bave pas. C'est plutôt bien peint, je trouve. Rien n'est cassé. Alors, ça tombe bien, parce que ça m'aurait fait chier. Parce que bon... Vous le savez. Au niveau de la matière, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Elle baisse un petit poids. Elle est très, très... En fait, ça fait un petit peu comme un petit Oscar. Oui. Hop, on peut la poser. Elle tient debout. Ça, c'est important pour une figurine de tenir debout. Sinon, c'est casse-couille. Genre les figurines pop, qui... Genre les deux, trois à la maison, elles se cassent tout le temps la gueule. C'est casse-couille. Donc, voilà un petit peu le rendu, mesdames et messieurs. Au niveau de la hauteur, on est sur une hauteur de... Un peu plus haut qu'une boîte de jeu, à peu près. Donc, voilà, mesdames et messieurs. C'était Petite Vidéo Collector de l'unboxing de Black Sad version PS4. On se fera une vidéo découverte sur ce jeu sur PC. Vu que je l'ai sur PC également, autant il joue sur PC. Et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Si parmi vous, il y a des fans de la BD. Je suis désolé. Moi, je ne connais pas du tout la BD. N'hésitez pas à nous dire si vraiment ça vaut le coup ou pas. J'en ai aucune idée. Retibaud, bienvenue, bienvenue. Il n'y a personne qui a clip comme ça. Personne ne saura, mesdames et messieurs. Ça se verra dans la vidéo. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et oui, j'ai fait tomber la figurine. Du coup, mesdames et messieurs, on se laisse là-dessus pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, YouTube, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. Ça sortira du coup sur la chaîne Gaming. De base, des unboxings sortent sur la chaîne Life. Mais comme c'est du jeu vidéo, je me suis dit que ça peut en intéresser beaucoup plus si ça sort sur la gaming. Pour ceux qui aiment bien les collectors, en voilà un de plus qui va rejoindre la collection. En plus, en préparation, en fait, je vais refaire mon décor. Et du coup, je vais mettre des figurines comme ça derrière. Donc, ça tombe bien du coup. Une de plus, mesdames et messieurs, dans le futur décor. Bref, on se laisse là-dessus, mesdames et messieurs. C'était Rassuper. Fin de vidéo. Fin de cette vidéo unboxing du collecteur de Blacksad sur PS4 en limited edition. J'espère que ça vous a plu. Venez nous voir sur twitch.tv. Twitch.tv. C'est là que je me suis rassuper. Pouce bleu. Abonnance. Bisous, YouTube. Tchou, tchou. Tchou. Tchou.